Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de cette formation logistique industrielle sous formation apprenti. Je suis accompagnée de Toufique Boudou, son responsable. Bonjour et merci d'être venu sur ce plateau. Bonjour. Et aussi de Félix et Karim, qui sont à ma gauche et qui sont étudiants dans cette formation actuellement. Toufique, je vais vous laisser présenter tout d'abord la formation et ensuite on viendra avec quelques questions. On répondra aux questions que vous nous poserez dans le live ou on parlera un peu plus précisément de cette formation. Très bien. Je suis Toufique Boudou, le responsable de la formation logistique industrielle par apprentissage. Je vais vous présenter les spécificités de l'apprentissage et je parlerai ensuite un peu du contenu de la formation. La formation logistique industrielle, c'est l'une des neuf formations proposées par l'UTBM, accréditées bien sûr par la CTI. La formation par apprentissage se fait avec un centre de formation. Nous avons un partenariat avec l'IT2i, notamment le CFAI d'Exincourt. C'est un partenariat qui date depuis 2008 et donc on est l'une des formations sous statut d'apprenti. L'UTBM reste garante du diplôme d'ingénieur. C'est un diplôme d'ingénieur UTBM habilité par la CTI, comme je viens de le dire. Le CFAI, notre partenaire, gère quant à lui le contrat d'apprentissage. Pour être apprenti, il faut que le siège social de l'entreprise qui vous accueille soit en France. Le statut de l'apprenti, c'est d'abord un salarié de l'entreprise. On cotise pour sa retraite. On a les mêmes droits et on est soumis aux mêmes obligations. En même temps, on est un étudiant. On a la carte d'étudiant et on bénéficie de tous les avantages d'un étudiant. La rémunération est fixée par la législation. Il y a un minimum fixé par la législation. C'est un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge et du niveau de formation. La formation par alternance proposée par l'UTBM a un calendrier un peu spécifique. Le semestre d'études en première et deuxième année est d'à peu près neuf semaines. Donc, contrairement à d'autres écoles, par exemple, qui proposent des alternances d'une semaine, une semaine ou 15 jours, 15 jours. Ici, nous avons donc une période d'alternance d'à peu près deux mois. Ce qui nous permet d'avoir des entreprises qui sont très loin de Belfort et de Sèvenon. Nous avons des apprentis qui sont, par exemple, au sud de la France, à l'extrême ouest de la France. Partout, en fait, on a des entreprises qui accueillent nos apprentis. En troisième année, il y a tout un semestre d'études, le premier, qui est mutualisé avec les formations sous statut d'étudiant. Et ensuite, il y a le reste de l'année, le deuxième semestre, c'est le dédié au projet de fin d'études en entreprise. Alors, la formation en entreprise, on va passer 1000 heures par an. Donc, l'apprenti va avoir un maître d'apprentissage. Et chaque année, on va réaliser un projet. Donc, on va présenter un projet en fin d'année. Donc, il y a en première année, on va présenter essentiellement l'entreprise, son environnement, les clients, les fournisseurs de l'entreprise, les produits, les process de l'entreprise. En deuxième année, l'apprenti doit présenter un projet technique, démontrer un peu son autonomie. Et en troisième année, on commence à prendre la posture d'un ingénieur. Et donc, il faut intégrer l'aspect management, notamment management transversal, dans la réalisation du projet. Il y a également, durant les trois années de formation, une obligation de réaliser 12 semaines à l'étranger, durant la période entreprise. Cette période à l'étranger peut se faire dans la même entreprise. Si l'entreprise a des filiales à l'étranger, elle peut envoyer l'apprenti chez un client, chez un fournisseur, ou alors réaliser cette période dans une autre entreprise différente de l'entreprise d'accueil. Ensuite, il y a bien sûr la partie formation qui se passe à l'UTBM, mais également au CFAI, notre partenaire pour les formations par apprentissage. Donc, à l'UTBM, l'apprenti va avoir un tuteur pédagogique qui va le suivre durant les trois années. Chaque année, il y a à peu près 600 heures de formation. Et donc, on a un planning spécifique en première et deuxième année. Donc, les étudiants ne choisissent pas leurs unités de valeur pour les formations par apprentissage. Il faut savoir que les groupes sont de petite taille et le semestre, il est quand même condensé sur neuf semaines. Donc, on ne peut pas se donner cette possibilité-là. Le dernier semestre, il est réalisé en commun avec les étudiants qui sont sous statut d'étudiant, dans les formations sous statut d'étudiant. La procédure d'admission commence par la procédure d'inscription, qui se fait sur le site de l'UTBM pour les inscriptions. Quand on s'inscrit, donc, on peut s'inscrire à n'importe quelle formation des trois UT, des trois universités de technologie. On peut faire jusqu'à trois choix de formation. Donc, il faut bien réfléchir à l'ordre qui sera donc choisi par vous lorsque vous déposez votre dossier d'inscription. Ensuite, il y a le contrat d'apprentissage. Donc, une fois que l'étudiant a été accepté, le contrat d'apprentissage sera géré par le CFAI. Alors, en attendant de trouver une entreprise, l'UTBM organise un forum entreprise. Donc, ça se passe le 19 mai en présentiel à l'UTBM et le 24 mai à distance. Pardon. Voici donc en ce qui concerne l'organisation de la formation. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la logistique ? Quel est le contenu de cette formation ? Alors, on peut définir la logistique industrielle comme assurer la disponibilité d'un produit au bon endroit, au bon moment et avec la bonne quantité, tout en respectant des contraintes environnementales, économiques et humaines. Dit comme ça, ça peut sembler simple, mais je donne un exemple qu'on a bien donné, un exemple tiré de l'industrie automobile. Comme on est dans un bassin de l'industrie automobile ici, chez PSA, on fabrique à peu près 2000 véhicules par jour. Sur chaque véhicule, il va falloir monter 3000 pièces. Donc, chaque jour, il va falloir organiser 3000 multipliés par 2000, 6 millions de rendez-vous. Il faut donc pouvoir assurer la disponibilité de chaque composant à tout moment pour pouvoir sortir ces 2000 véhicules par jour. C'est un véhicule à peu près toutes les minutes, voire même un peu moins d'une minute. Pour que cette mécanique fonctionne sans qu'elle ne s'arrête, il y a donc un très grand nombre de compétences, de savoir-faire à mettre en œuvre pour assurer ce genre de prouesse. Les compétences auxquelles on forme dans cette formation-là sont essentiellement liées à la gestion, à la modélisation des flux. Quand on parle de flux, il y a bien les flux physiques, c'est les produits, et les flux d'informations qui sont liés aux flux physiques. Donc, on est formé à l'organisation et le pilotage des systèmes de production, le management de la supply chain, et puis la gestion des projets logistiques. Quelques exemples, on voit sur la diapo quelques exemples de postes occupés par nos diplômés. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Durant la formation, il y a une partie théorique, donc tout ce qui est cours, TD. Il y a la partie expérimentale, donc avec les TP. Et il y a une bonne partie, bien sûr, de pratiques industrielles qui se fait durant les périodes en entreprise. On utilise pas mal de logiciels, donc de simulation. Beaucoup de logiciels industriels, c'est-à-dire, c'est les logiciels que l'on va voir dans l'entreprise. Et on a des installations également pour les travaux pratiques. Sur la diapo ici, je montre donc un exemple, c'est l'usine pilote. Pour ceux qui étaient à la présentation de la formation système industriel tout à l'heure, donc c'est le même dispositif. On le partage, bien sûr, entre les deux formations. Et là, donc, on a la ligne de montage des vérins. La ligne de montage a été conçue et réalisée par des étudiants en apprentissage, des étudiants de troisième année. On leur a juste donné le produit, qui est le vérin, qu'on voit sur la diapo à gauche. Et puis, ils ont démonté le produit. Ils ont donc conçu la gamme d'assemblage. Ils ont conçu les postes d'assemblage. Et donc, ils ont réalisé le projet. Derrière, bien sûr, on a une ligne sur laquelle d'autres projets sont venus derrière. Des projets liés au système d'information, à la gestion des flux, la qualité, l'amélioration continue, et ainsi de suite. Donc, on a des projets. On conçoit des dispositifs qui vont servir justement à d'autres projets. Donc, on fait toujours de l'amélioration continue. Voilà, donc, en ce qui concerne le contenu de la formation. Justement, cette formation, elle se situe sur quel campus, principalement ? Oui, alors, la formation logistique industrielle, depuis cette année, elle est dispensée sur le site de Sévenan. Mais, en première et deuxième année, il y a également des cours qui se déroulent au CFAI, notre partenaire. D'accord. Le CFAI a ex un cours. Donc, je vous propose peut-être, juste avant de répondre à vos questions, donc je vois qu'il y en a déjà quelques-unes en commentaire, de regarder quelques images de ce campus de Sévenan. Et on se retrouve juste après pour répondre à vos questions. Bonjour, c'est Maëlle. Je suis étudiante sur le campus de Sévenan. Venez, je vais vous faire visiter. Être étudiante à Sévenan, c'est avoir un endroit où on peut s'asseoir. Là, 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 ou là, pour boire du café à côté d'une belle voiture. C'est avoir la possibilité de programmer des robots. La bibliothèque, c'est un lieu super important pour tous les étudiants. C'est pouvoir imprimer, imprimer, copier, réimprimer et scanner les cours pour pouvoir étudier. C'est avoir accès à des imprimantes 3D pour imprimer des objets en plastique, en carbone, en métal et même en chocolat. C'est profiter de la nature en restant à proximité des grandes villes. C'est se former en usinage sur de la découpe jet d'eau, des fraiseuses numériques, des 5 axes, du pliage et plein d'autres machines. C'est avoir un resto universitaire, sur place ou emporté. C'est partager des moments conviviaux à la MDE, lieu vivant grâce à l'association des étudiants. Mais c'est surtout, pouvoir recevoir son diplôme de fin de 3D. Bref, bienvenue à Sévenin. Alors, on espère que cette vidéo vous a plu. Donc, juste avant de répondre à vos questions, on va peut-être profiter des invités qui sont sur le plateau et hors du plateau aussi, parce qu'on a Justine qui est avec nous. Je ne sais pas si on peut la voir apparaître sur l'écran, qui est diplômée de cette formation FISA logistique industrielle. Je ne sais pas si elle peut apparaître, mais bon, en attendant... Ah si, la voilà. Est-ce que tu nous entends, Justine ? Oui, bonsoir. Comment tu vas ? Oui, ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter, justement, ton parcours au sein de cette formation et aussi ce que tu fais depuis que tu es diplômée ? Oui. Du coup, moi, j'ai opté pour la formation par apprentissage. J'ai fait mes trois ans d'apprentissage chez Geodis, donc entreprise de transport et logistique. Ça, c'est vraiment super bien passé. Moi, à l'époque, je cherchais vraiment justement une formation qui puisse allier la théorie et la pratique. C'était vraiment important pour moi. Et à l'issue de l'UTVM, j'ai fait un VIE à l'étranger. Je suis partie à Madrid pendant deux ans. Donc, je suis restée dans mon entreprise d'accueil à l'UTVM où j'étais. Et je suis restée pendant les deux ans ingénieure d'études. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses que cette formation t'a apporté en termes de compétences ? Je pense que de manière générale, ça apporte surtout une manière de réfléchir, d'analyser les choses, un cadre. Et voilà, le fait d'apprendre et en même temps de mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment top. C'est quelque chose que je souligne à chaque fois que je parle de mes études. Ça a vraiment été des très bons souvenirs et une très bonne formation. D'accord. Merci beaucoup pour ce retour. Donc, on a aussi Félix et Karim qui sont avec nous. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Mais en tout cas, Félix, dans quelle entreprise est-ce que tu es actuellement ? Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation-là ? Alors, je suis actuellement chez General Electric, donc GE, un site qui abourogne à 5 km du site d'enseignement. D'accord. J'ai choisi en fait cette formation simplement parce que c'est l'une des seules en France qui propose une formation d'ingénieur en alternance dans ce domaine, en logistique industrielle. Ok. Donc, ça a été l'un des principaux critères de sélection, étant donné que j'avais déjà fait de l'alternance auparavant. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais pendant ton alternance, enfin pendant tes heures d'entreprise ? Oui, tout à fait. Alors, les sujets en fait varient en fonction des années. C'est-à-dire que la première année, j'ai été sur un sujet de réduction d'inventaire. D'accord. Ça s'apparente beaucoup plus à de la gestion de projet en fait. Et cette année, je serai surtout sur de la mise en place d'indicateurs, différents indicateurs qui sont ensuite utilisés pour des analyses. D'accord. Et pour toi, Karim ? Alors moi, je suis à Bavan, au sein de Forestia, un centre recherche et développement. Donc Forestia qui est un sous-traitant automobile qui travaille pour tous les vendeurs d'automobiles. Et donc nous, on est spécialisé dans les lignes d'échappement. D'accord. Donc que ce soit partie chaude ou partie froide. Et donc moi, à mon niveau, je suis dans la gestion de projet, gestion de programme. Et donc le but, c'est de répondre aux demandes des clients du moment où les demandes nous sont émises par le service commercial jusqu'au moment de la livraison du produit fini au client. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation ? Alors moi, j'ai choisi cette formation-là parce que justement, c'était une formation d'ingénieur par apprentissage. Et j'ai repris mes études assez tardivement en apprentissage. Donc je voulais continuer dans cette voie-là. Parce qu'à mon sens, l'apprentissage, c'est une voie royale pour intégrer après le marché de l'emploi. Sachant qu'on a une double casquette. Donc on est étudiant et on est également salarié. Et on est vraiment intégré en tant que salarié. Donc ce qui nous permet d'obtenir des compétences qu'on n'aurait pas si on avait une formation purement théorique. D'ailleurs, vous personnellement, vous vous sentez plus étudiant ou plus salarié ? Est-ce qu'en alternance, il y a quand même une vie étudiante ? Bon, c'est compliqué de parler de vie étudiante en période Covid. Mais est-ce que vous vous sentez vraiment salarié ou encore un peu étudiant ? Pour ma part, je dirais qu'en fait, effectivement, avoir intégré l'UTBM durant la crise, ça a été un peu compliqué. Étant donné qu'en plus, on n'a pas forcément des périodes de formation qui tombent au même moment que les autres étudiants. Cela étant, il y a un bon nombre d'apprentis quand même, donc on s'y retrouve facilement. Et effectivement, il y a une bonne cohésion, une bonne entente. Donc s'il y a encore une partie de vie étudiante, oui. Donc plutôt avec les autres personnes qui font la même formation que l'UFO ? Oui, effectivement. Et ensuite, je sais que par le biais de l'entreprise, on rencontre aussi quand même pas mal de monde. D'accord. Ok. Et je ne sais pas si Justine, toi, tu as un avis là-dessus ? Parce que tu as peut-être connu la formation sans la période Covid. Oui, j'ai été diplômée en 2018. Donc oui, le Covid n'existait pas encore. Non, franchement, oui, on est considérée comme employée à part entière. Pendant les trois ans que j'ai passé dans mon entreprise en apprentissage, j'avais les mêmes tâches que les autres collègues. D'accord. Bien sûr, on a intégré au fur et à mesure. La première année, comme disait Tufi, qu'on ne va pas avoir les mêmes missions que les deux années suivantes. Mais ça se passe très bien. Ok. Donc je pense qu'on va peut-être un petit peu, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de questions sur le chat, commencer et répondre. Donc on parle pas mal d'admissions avec des gens qui parlent de leur parcours, par exemple en DUT Clio. Est-ce que c'est possible de candidater avec ce type de parcours ? Et en général, qu'est-ce que vous attendez ? Enfin, quel type de profil vous recrutez dans cette formation ? Oui, tout à fait. Donc le DUT Clio, c'est justement l'une des formations qui me fournissent des candidats en entrée. Donc la formation Clio, elle est bien justement pour poursuivre en physique logistique industrielle. Mais ce n'est pas bien sûr la seule formation. Donc il y a des autres DUT aussi qui restent recevables. Donc on reçoit par exemple le DUT GMP, le DUT GLT, gestion logistique et transport, ainsi que d'autres DUT. Donc c'est pas fermé, ça reste quand même ouvert. D'accord. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question sur le site 3UT admission. Donc est-ce que c'est bien par cette voie-là qu'il faut passer, donc pour postuler ? Tout à fait. Donc pour les trois universités de technologie, les inscriptions se passent sur le site des 3UT, donc 3UT à tirer admission. Tout à fait. Alors une autre question concernant les périodes à l'étranger. Donc je ne sais pas si vous, vous n'avez peut-être pas encore réalisé de périodes à l'étranger. Si, si, si. Vas-y, carré. Non, je te laisse commencer, Félix. Alors pour ma part, en fait, effectivement, ça a été grandement facilité par l'entreprise d'accueil, en fait, dans laquelle j'ai effectué mon apprentissage. En fait, j'ai eu l'occasion de faire mes trois mois d'une suite, du moins un mois successif, trois mois successifs, on va dire. D'accord. Et tu as fait ça où ? J'ai fait ça en Hongrie, à Budapest. D'accord. Donc toujours en Europe. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, oui, effectivement, étant donné que je ne perdais pas tout à fait, je ne perdais pas tout à fait toutes les bases, étant donné que j'étais dans une entreprise dont je connaissais le produit et les process de production. Donc c'était une entreprise, enfin, c'était une antenne de ton entreprise là-bas ? On peut voir ça comme ça, oui, effectivement, oui. Des sites de production différents, un français et un hongrois. Donc effectivement, on s'y retrouvait. Et pour toi, Karim ? Et moi, pour ma part, je suis parti au Portugal. Donc c'était dans la ville de Bragansa, une petite ville au nord-est du Portugal, pour une période de deux mois, donc huit semaines, ce qui fait qu'il me reste encore quatre semaines, vu que, vous l'avez vu, c'est douze semaines obligatoires. Douze semaines ? Exactement. Et donc c'était une usine de production. Et moi, ça m'a fait du bien d'y aller, sachant que là où je suis, c'est un centre de recherche et développement. Et donc il n'y a pas forcément de production qui se réalise sur le site. Et ce qui fait que là, j'ai pu compléter un petit peu ce que j'ai vu en théorie, du coup, en centre R&D, là-bas, sur un site de production. Donc c'était vraiment bien pour le bagage technique. D'accord, ok, super. Et Justine, toi, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité aussi de partir à l'étranger ? Alors, on ne t'entend pas, je crois que tu as coupé ton micro. Ah, ça y est. Moi, je suis partie à l'étranger en République tchèque, à Ostrava, mais pour étudier. C'était encore il y a trois ans, oui, c'était... On pouvait partir étudier, pas forcément travailler. D'accord. Et justement, la question qui était posée par la personne, c'était est-ce que c'est l'UTBM qui vous aide à trouver votre période à l'étranger ou est-ce que c'est l'entreprise qui se porte garant de ça ? L'entreprise doit autoriser, mais oui, on avait vu avec l'UTBM pour partir, effectivement. D'accord. Pour apporter un complément d'information, il faut savoir qu'il y a quelques années, la CTI n'obligeait pas, il n'y avait pas cette recommandation pour partir à l'étranger. Donc aujourd'hui, c'est une recommandation de la CTI que nous avons mise en place. Donc il faut partir douze semaines à l'étranger pour être diplômé. Alors l'entreprise d'accueil, elle est au courant de cette obligation dès la signature du contrat, avant la signature du contrat. Et c'est elle qui doit trouver ? C'est elle qui, en fait, si elle peut aider l'apprenti, donc elle le fait. Donc c'est le cas justement de Félix et Karim. On a des entreprises qui envoient leur apprenti chez un client, chez un fournisseur par exemple. D'accord. Bien sûr, parfois, on va travailler dans une petite entreprise qui n'a pas de filiale à l'étranger, qui n'a pas beaucoup de possibilités à proposer à l'étudiant. Dans ce cas-là, c'est l'étudiant lui-même qui doit trouver une entreprise. D'accord. Mais comme l'UTBM, elle a déjà des étudiants qui partent pour effectuer des stages à l'étranger. Donc il y a quand même des contacts avec des entreprises à l'étranger qu'on peut proposer justement à nos apprentis. D'accord. OK. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois Marc qui nous parle du fait qu'il était content d'intégrer la formation parce qu'il peut travailler chez Amazon maintenant et que c'était son rêve. Donc on te souhaite plein de bonheur dans ta vie professionnelle. Le DUT GE2I est-il compatible pour postuler ? Il n'est pas interdit mais on regarde les dossiers en fait. D'accord. Donc ce n'est pas le plus courant. Il y avait tout à l'heure une question par rapport au DUT Clio. Est-ce qu'il doit faire une prépa TS derrière ? Non, ce n'est pas nécessaire. Donc on peut rentrer directement avec un DUT Clio. D'accord. Il faut savoir que le nombre de places dans la formation il est limité. Donc c'est 28 places par promotion. OK. On reçoit quand même beaucoup de dossiers donc il y a une sélection qui est faite. Bien sûr, on ne retient pas 28 exactement. On retient plus que 28 parce que suite à l'étude des dossiers, on déclare les candidats admissibles et pour qu'ils soient admis, il faut qu'ils trouvent une entreprise. Donc par la suite, pour les candidats admissibles, c'est le premier qui a signé son contrat qui sera pris. Premier arrivé, premier sergé. Exactement. D'accord. Donc je vois une question peut-être plutôt pour les étudiants de quelqu'un qui demande si avec le rythme d'alternance, il est possible de louer des logements type Airbnb. Je ne sais pas si vous savez mais en tout cas, comment est-ce que vous, vous faites ? Après, vous vous êtes dans le coin au niveau de votre alternance. Alors effectivement, on n'est pas vraiment touché par ce problème. Ceci dit, bon nombre d'étudiants quand même dans la classe, dans la promotion sont touchés par ce problème et du coup, effectivement, la plupart passent par des locations Airbnb le temps des formations. Et est-ce que l'école vous aide à trouver ? Comment est-ce que vous avez fait pour trouver un logement quand vous étiez sur place ? Non, alors ensuite, non, effectivement, ça c'est une démarche de l'étudiant. C'est une démarche de l'étudiant. En total, indépendance. Après, moi, je n'ai pas eu ce problème parce que je suis originaire d'ici, de Belfort mais je sais que c'est compliqué pour certains d'entre eux. Il y en a qui vont dans des résidences étudiantes, il y en a qui passent qui prennent des appartements à l'année uniquement pour la période scolaire. Donc, après, c'est un peu… Parce qu'il faut savoir qu'il y a un bon nombre d'aides en fait et au final, pour prendre un logement modeste, il devient quasiment gratuit en fait. D'accord. L'un des deux logements, si l'autre n'est pas à côté de l'entreprise, en tout cas, l'un des deux est quasiment remboursé grâce aux aides. Oui, il y en a qui peut bénéficier de l'APL en tout cas pour au moins un logement ce qui fait qu'il n'y en a qu'un qui reste à charge que ce soit celui-là pour l'entreprise ou celui-là pour l'école. Et après, je pense qu'il y a certaines entreprises aussi qui peuvent aider pour les autres. Oui, il y a des dispositifs. Bien sûr. Il y a aussi Action Logement qui est connu, qui est un dispositif qui donne 100 euros par mois. Donc, non, il y a des aides qui sont disponibles. Après, c'est vrai que pour par exemple un étudiant qui serait ici mais qui aurait sa famille à Paris et qui aurait son entreprise par exemple à l'ouest de la France, ça fait qu'il aurait son logement familial, son logement scolaire et son logement pour le travail. Ça fait pas mal de transport. Ça fait pas mal de transport. C'est des calculs à faire mais il ne faut pas dire qu'on est apprenti. Oui, effectivement, on est apprenti et on fait ça. On apprend à devenir flexible par rapport à des choses. De façon générale, la formation existe depuis quand même plus de 10 ans maintenant. On n'a jamais eu vraiment de problème par rapport au logement. Les étudiants arrivent toujours donc à trouver des solutions pour le logement. C'est logique. Et puis j'imagine aussi qu'il y a peut-être certaines personnes qui se mettent en colocation Oui, je ne sais pas si ça existe dans la place. Si, effectivement, il y en a quelques-uns qui font de la colocation. En général, il y a une bonne ambiance et une bonne cohésion donc ils en profitent. Une autre question, peut-être est-il possible de changer en cours de route d'entreprise ? Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé donc on peut changer d'entreprise dans des cas particuliers. Généralement, l'apprentissage c'est pour 3 ans. Donc, quand on signe le contrat d'apprentissage c'est un contrat de 3 ans. Après, il arrive parfois que l'apprentissage change d'entreprise par exemple que l'entreprise ne correspond pas à ses attentes ou des fois, malheureusement, il y a des entreprises qui ferment par exemple qui ont des difficultés donc ça arrive mais ça reste rare. Ça reste très très rare. Je vois une autre question de Maxime qui demande quel est le taux d'acceptation pour cette formation ? Je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête ou... Alors, des chiffres le nombre de dossiers c'est entre 250 et 300 dossiers pour 28 candidats à la fin. Tout à fait, pour 28 places à la fin. Et du coup, pour les candidats qui étaient admissibles et qui n'ont pas trouvé d'entreprise à temps est-ce que certains peuvent rejoindre une formation sans alternance enfin une formation initiale ? Alors, ça c'est au moment où on dépose sa candidature sur le site des 3 UT on peut choisir jusqu'à 3 formations et donc si vous avez choisi en premier par exemple la formation logistique industrielle par apprentissage et que vous êtes admissible mais vous n'avez pas trouvé d'entreprise le deuxième choix peut vous être... Donc si vous mettez système industriel en deuxième choix et que vous avez été pris ? Exactement. D'accord. Ok. Et bien je crois qu'on n'a plus de questions pour ce soir donc je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là sauf si vous avez quelque chose à rajouter mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question je vous remercie d'être venue juste pour information donc demain on aura la présentation des spécialités informatiques sous statut étudiant et sous statut apprenti donc de 18h à 20h et vendredi on aura la même chose pour la spécialité énergie et la spécialité génie électrique je vois qu'on a une question qui se rajoute est-ce que la promotion arrive à se souder et à vivre des choses ensemble malgré le rythme entreprise-école ? Alors pour nous oui on a eu un détail directement dès la première session d'alternance d'accord on a créé un groupe sur Messenger dans lequel on a commencé à échanger après il faut savoir qu'on a des groupes de travail qui se créent déjà dès la première année avec un groupe 1 un groupe 2 mais ça n'a pas scindé non plus le collectif on arrive à à bien s'entendre à échanger à faire des sorties entre vous oui voilà c'est ça et puis à se souder aussi puis à serrer les coudes quand il y a des périodes de partiel par exemple oui où on essaie de réviser un peu ensemble et non dans l'ensemble c'est pour ma part une bonne ambiance moi personnellement j'ai été agréablement surpris justement par la cohésion et surtout une cohésion aussi rapide en fait c'est à dire qu'effectivement on a des périodes de formation qui sont assez courtes comparées à l'année et au final on retrouve des personnes et on s'entend avec comme si on avait passé l'année avec elles et effectivement on reste en contact même en dehors des périodes de formation c'est vrai d'accord ce côté là c'est quand même c'est agréable c'est un confort de vie tout à fait il faut savoir que comme le nombre d'étudiants est limité donc c'est toujours le même groupe ils sont ensemble durant les trois années oui et puis 28 personnes ça reste quand même à petite échelle oui tout à fait exactement ok bah génial bonjour merci pour vos témoignages on va se quitter sur une vidéo du crunch time donc il y a un événement qui est organisé par l'UTBM avec des projets réalisés par des étudiants et livrés par des entreprises et on se retrouve du coup demain donc pour la suite du programme si vous souhaitez venir et je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée aussi à Justine et puis merci d'être venu et à bientôt à bientôt bonne soirée l'UTBM Innovation Crunch Time c'est chaque année 1700 futurs ingénieurs qui se réunissent et mettent à profit leurs compétences pour apporter des solutions innovantes et relever les défis les plus fous ce que nous allons faire ce que nous allons vivre toutes et tous est le plus grand exercice de ce type organisé dans l'hexagone un bon ingénieur on lui demande de tenir ses promesses un bon inventeur on lui demande de les rompre rompre une promesse et trouver une autre promesse meilleure encore donc la force de l'innovation la force de l'invention n'est pas d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé mais d'en trouver un nouveau qui est encore plus passionnant une problématique posée par plus de 150 industriels et entreprises qui ont adhéré avec enthousiasme à ce concept en proposant plus de 160 sujets d'innovation après une trentaine d'années dans l'entreprise très franchement c'est plutôt ce qu'ils vivent au travers du crunch time qui est à l'image de ce qu'ils vivront au quotidien plutôt que les cours académiques c'est donc quelque part une compétence qu'ils y acquièrent qui est une forme de transition avec le monde du travail parce que le monde du travail c'est vraiment ça c'est des sujets pas forcément bien détourés c'est des sujets à creuser c'est des sujets qui exigent des compétences transversales un exercice pédagogique innovant qui apporte un regard différent sur les projets et qui permet de matérialiser les idées grâce au Fab Lab délocalisé à l'Axone on a vraiment ramené toutes nos machines pour permettre aux étudiants de prototyper au maximum pour tout ce qui est production on a des imprimantes 3D des découpes laser aujourd'hui on a une découpe à fil chaud donc on a vraiment tout un ensemble de machines et ça permet de faire beaucoup de choses déjà l'occasion de bénéficier d'un concentré de compétences et d'une solution proposée dans les plus brefs délais mais il est aussi possible d'aller encore plus loin dans le process après cet événement pendant le crunch time ils sortent des idées ils font une première itération de prototypage et ensuite si l'idée porte et intéresse le porteur il peut accéder au crunch lab pour aller plus loin pour faire d'autres itérations d'autres prototypes plus poussés plus complexes et pourquoi pas ensuite aller encore plus loin avec la crunch factory qui viendra prochainement la crunch factory c'est la troisième étape une fois qu'on a réfléchi à l'idée qu'on l'a matérialisé qu'on a fait un prototype et bien comment le produire comment le fabriquer par la suite et donc c'est une chaîne de fabrication innovante reconfigurable et industrie 4.0 c'est à dire avec des moyens numériques importants qui va permettre de réfléchir aussi de façon innovante à comment fabriquer les produits comment fabriquer l'innovation organisée en équipes pluridisciplinaires cette rencontre permet de s'enrichir mutuellement et accélère le décloisonnement on devrait trouver ça partout dans toutes les universités parce que finalement c'est un avant-goût du monde du travail finalement dans le monde du travail on aura à interagir avec des gens qui ont un background qui est complètement différent d'une autre c'est un truc concret on n'est plus dans les théories on n'est plus dans la technique telle qu'on les voit dans les livres mais vraiment c'est de concrétiser nos idées pouvoir aussi avoir une expérience professionnelle parce que c'est que des professionnels qui nous proposent des sujets et en dehors de l'école on ne peut pas savoir à quoi ressemble ce monde là et justement ça nous donne une première expérience de ça travailler sur des vrais projets des projets réels qui consolident et donnent un coup d'accélérateur aux relations avec les entreprises ce que j'apprécie dans le crunch c'est le contact avec les jeunes étudiants c'est toujours rafraîchissant de parler avec des jeunes têtes des jeunes cerveaux c'est particulièrement intéressant parce que ça lève toutes les contraintes qui sont liées à la vie quotidienne ici il n'y a aucune limite aucun bridage quel qu'il soit et donc une totale créativité on a vraiment un système qui est gagnant-gagnant c'est à dire qu'on vient ici aussi avec des objectifs de recrutement les personnes qui sont vraiment porteuses d'idées sont des personnes qu'on va continuer à suivre soit à travers des stages soit à travers des embauches sur nos différents sites Générique ... ... ... ... Générique ... ... ...